bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager tu veux raconter une histoire il ya un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avoir ton histoire et on va jouer ici sur facebook youtube et tiktok on poste plusieurs histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv à partir de 12h00 pour les jours il ya six histoires diffusées sur youtube dmg tv à 12h00 ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc s'il vous plaît laisser toujours un like laisser des commentaires tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément les commentaires si vous avez une question à poser un conseil à donner à chaque intervenant faites le en commentaire merci donc on va écouter la première histoire bonsoir dmg bonsoir la famille dmg dmg je vous avais je vous avais dit que je devais vous envoyer une histoire vous raconter une histoire et c'est ce soir là je suis en train de regarder vos histoires l'histoire mystique là je me suis subvenu et comme j'avais encore votre numéro dans mon téléphone puis j'ai décidé bon de vous raconter un peu l'histoire que l'histoire de ma mère en fait c'est ma mère qui nous a raconté cette histoire là vous allez un peu m'excuser parce que bon moi je suis un peu quelqu'un je ne parle pas beaucoup en fait je ne parle pas beaucoup donc je suis un peu bègue puis devant les gens j'ai du mal à m'exprimer bon cette histoire remonte aux années intérieures là bas où ma mère était encore une petite fille elle est allée est allée dans son village et quittait de la capitale parce que ma mère vivait à libreville donc elle allait souvent chaque vacances dans son village et vous savez que dans les villages les vacances il arrive souvent que on allume un feu et puis les enfants sont autour parfois les parents chacun raconte les histoires pour édifier un peu les enfants et chaque histoire est souvent constructif ou ces histoires-là on conseille en fait et voici comment ma mère était là la vm elle avait sept ans comme ça il y avait un monsieur une dame qui était là toujours les communes dans le quartier oh tonton tantine et tout et tout et tout et voici le monsieur qui lance un débat comment les gens font pour aller dans la sorcellerie comment ça se fait parce que il parlait des faux folets les gens souvent qui va j'avais que le feu parfois derrière là il passe mais comment les gens bon ils se posaient des questions comment les gens la font pour aller en vampire et tout et tout et ils n'ont pas mal au feu là ne leur boule pas ça c'est qu'elle ça c'est quel niveau mystique et tout donc c'était j'en sais chose c'était de parler autour du feu j'en posais des questions et sa femme répondait oh mais ils font comme ils font peut-être ils font comme ça ils font comme ça et tout et tout et tout donc la femme était en train d'argumenter un peu un peu mais le mari ne soupçonnait rien deux semaines après la femme vu que sa femme venait d'accoucher l'enfant avait quatre mois ou cinq mois comme ça là enfin est encore petit et lui dormait devant l'enfant dormait au milieu la femme dormait au coin voici la femme se lève au milieu de la nuit elle dit au mari que où tu me vois là j'ai les coulements j'ai la diarrhée j'aimerais que tu m'accompagnes aux besoins le mari a dit ok il n'y a pas de problème ils ont pris la lampe ils sont allés dès la maison le mari a dit bon au lieu d'aller aux besoins là-bas vu que le besoins se trouvait un peu éloigné fais ça là derrière la maison et puis demain matin ou bien on va jeter au besoins ou bien on va jeter ça dans la brousse la femme a dit qu'il n'y a pas de problème elle a pris les feuilles de tarot elle a coupé deux feuilles de tarot elle a posé elle a dit au mari non prends la lampe éloigne la lampe de nous parce que si tu mets la lampe à côté de nous quelqu'un peut passer dans la nuit et il va nous voir il va me voir je suis toute nuit et tout et tout le mari dit ok il a pris la lampe il a diminué il a mis il a éloigné la lampe maintenant en éloignant la lampe la femme a dit viens à côté de moi il est venu à côté de la femme donc la femme n'avait même pas envie de faire les besoins en fait elle voulait amener le mari dans la sorcellerie et voici comment elle dit au mari il y a quelque chose il y a un moustique qui me pique au dos le mari il dit mais tape non tape mon dos et tout et tout voici le mari maintenant il a appris quand il a tapé comme ça là ils se sont retrouvés dans les airs quand ils se retrouvent dans les airs la femme dit au mari que toi la dernière fois tu as dit que comment les gens font pour sortir en vampire moi je vais te montrer comment ça se passe mais là on parle tu ne bouge pas tu ne parle pas tu ne dis rien où je vais te mettre tu restes là parce que si tu bouges tu vas rester là bas le mari avait peur comment elle a dit tais toi et la minoble au mari où ils sont arrivés là où ils partent elle a mis au mari elle a caché le mari sur un arbre je crois l'arbre là c'est le parasoleil ou parasol quelque chose comme ça là l'arbre là les feuilles comme les feuilles de manioc ça 5 ou 4 comme c'est la cachette maladie que tu ne bouges pas tu restes là il faut écouter et il faut voir comment ça se passe mon mari est resté elle est descendue elle a trouvé ses copines oh mais toi c'est maintenant les copines mais toi depuis là on t'attend c'est comment tu nous fais attendre on t'attend et tout puisque j'étais elle la reine mère là bas elle dit non vous savez que je viens d'accoucher l'enfant embêtait mon mari aussi voulait un peu des trucs et puis j'ai un peu donné au mari j'ai aussi calmé l'enfant mais là il dorme ça va et tout et tout et tout et tout ils ont dit mais où est le programme donc c'est en train de parler maintenant elle disait en langue est-ce que tu écoutes est-ce que tu vois le mari aussi en train de voir il en train d'écouter oh non maman machin parler 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 après dit encore est-ce que tu écoutes est-ce que tu vois mais ok ils ont fini après bon on va rentrer à la maison là bas c'est ce que j'ai jamais toujours mon mari et tout et tout et tout ok ok ils ont fait le programme après faire le programme ok ils ont fini après bon on va rentrer à la maison ils vont entre le mari était toujours là caché elle a dit bon parti vu que j'ai quelque chose à faire parti d'abord moi j'irai en dernière position vu que c'est moi votre maîtresse et tout et tout et tout et tout ok après mes autres sont partis je vais aller trouver mon mari au moins l'enfant est malade ou chacun donnait ses trucs après tous toutes les femmes là sont partis et elle allé prendre le mari elle a dit au mari que ce que tu as vu et ce que tu as entendu tu ne le dis à personne parce que si tu dis ça à quelqu'un quand on retourne au villa tu vas mourir le mari a dit ok il n'y a pas de problème je ne vais dire à personne elle a dit au mari ok tape-moi au dos quand le mari a tapé au dos comme ça je les pense cas ou l'enfant devait ses cockãy sont retrouvés dans les airs boum.... boum... boum ... boum 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 Zeit s'est retrouvé à l'endroit où elle devait faire ses besoins ils sont venus boum 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 El a dit au mari j'espère que tu ne vas répéter ça à personne auns el maria dit que oui il n'y a pas de problème 말고首先 après elle a même tout fait les besoins allé boum ils sont rentré à la maison et tout et tout le mari n'avait pas dormi la nuit il a gardé le secret une semaine, deux semaines, un mois, deux mois le mari a dit que non il ne pouvait plus garder le secret il a dit à la femme que bon comme c'est comme ça je veux convoquer les parents il fallait que je t'épouse et tout et tout et tout à l'état civil, on va aller en ville se marier à l'état civil parce qu'à l'époque on se marie d'abord au village après au village on partait maintenant se marier à l'état civil en ville la femme a dit il n'y a pas de problème, il a convoqué tous les parents de la femme maintenant c'est au bout de la réunion, au début de la réunion il a dit aux parents que si moi je vous ai fait venir aujourd'hui c'est parce que moi j'ai un problème la femme a commencé à dire que moi j'ai un problème et il a expliqué l'histoire aux beaux parents des parents de sa femme que voici ce que moi j'ai vécu, votre fille voici ce que votre fille a fait voilà voilà donc il a tout relaté il a dit que je vais mourir voilà 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 les parents le village était debout le village était debout que donc c'est une sorcière et tout donc elle aussi avec la honte là et tout et tout et tout et tout allez je crois après quand ils ont fini il a dit prenez votre fille après la fille est partie les parents se disent que non on ne peut pas être chez une sorcière on va te garder pourquoi ? la fille est décédée et quand la femme est décédée elle a laissé l'enfant le mari aussi lui aussi il est décédé après parce qu'il a dit le secret et puis voilà il est décédé les deux sont décédés et ils ont laissé l'enfant donc c'était mon histoire juste moralement cette histoire là c'est pour rappeler à certaines personnes que parfois les personnes nos maris ou nos femmes avec qui nous vivons nous ne savons pas réellement ce qu'elles sont ou ce qu'elles font en journée on voit c'est notre partenaire on est là on est réel on fait les enfants or spirituellement notre partenaire peut être plus élevé que nous dans la sorcellerie ou bien notre partenaire peut être une sorcière alors que nous nous ne le sommes pas c'était un peu ça bonne soirée à vous là-bas merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la deuxième histoire bonjour DMG j'espère que tu vas bien je suis venue te raconter une nouvelle histoire l'histoire fait suite parce que bon les histoires que je vais raconter là sont vraiment la suite donc je suis vraiment désolée j'espère que DMG publiera dans l'ordre parce que sinon il faudra vraiment suivre dans l'ordre pour bien comprendre en fait donc cette histoire fait suite à la précédente histoire de mon pasteur en fait que j'ai découvert qui était sorcié au village dans mon cartefoy après qu'il m'ait rendu visite enfin qu'il est rendu visite à mon oncle et que son esprit soit venu me rendre visite à la cuisine tous les événements là sont passés ok une autre fois donc ça c'était une autre année après bien sûr parce que comme j'ai dit les histoires là se racontent sur plusieurs années au moins 20 ans 20 ans non pas 20 ans 15 ans un truc comme ça oui 15 ans parce que ça a commencé quand j'avais 10 ans voilà donc on va dire 15 ans 15 ans voilà donc nous étions au village encore voilà voilà j'ai vécu de ces choses dans mon village comme je le redis ceux qui voudront me croire vont me croire ceux qui ne voudront pas ne vont pas me croire bon je raconte l'histoire cette fois là c'était ça allait être l'enterrement d'une autre de nos grands-mères du village parce que comme je vous disais dans mon village c'est beaucoup beaucoup d'anciens qui dit beaucoup d'anciens dit que voilà bon ils sont forcément destinés enfin appelés à mourir nous tous on est appelés à mourir je ne sais pas comment m'exprimer bref vous avez compris et on avait donc perdu une de nos grands-mères du village je vais l'appeler comment je vais l'appeler ma rose donc on avait donc perdu ma rose voilà et l'enterrement tombait pile pendant les grandes vacances donc pendant qu'on était là et c'était le le quatre feuilles l'histoire précédente qui devait faire la messe à l'église où il y aurait le cercueil et tout avant l'enterrement voilà donc il y avait la veillée et tout du coup l'histoire se déroule pendant la veillée ceux qui ne bon pour ceux qui n'ont pas encore compris j'ai la capacité de voir les choses j'ai la tête ouverte donc je peux voir des trucs en fait le corps est arrivé parce que la veillée c'était avec cordon c'était dans la maison dans leur maison en fait et nous on était donc allé là-bas voilà parce que quand il y a la veillée tout le monde il y a personne dans nos traditions personne ne reste seul dans une maison alors qu'il y a une veillée tout le monde on doit être tous rassemblés au même endroit en fait et ce moment-là la veillée avait donc lieu tout se passait bien les gens pleuraient bon on pleurait mais chez nous les veillées chez les boulous il y a les chorales qui viennent on chante et on danse toute la nuit c'est comme ça on chante pour le défunt pour la personne surtout nous qui sommes de l'épée c'est là on chantait les chorales en plus elle était diacre on chantait les chorales et tout le 4 fois il était là on se connaissait déjà on savait ce qui s'est passé entre lui et moi et j'avais assez peur de lui donc pendant toute cette nuit-là mon esprit n'était pas tranquille et chez nous les enfants quand il y a un enterrement ou il y a un deuil on nous met la cendre sur le front donc on fait un signe de croire avec la cendre sur le front on nous met ça je suis là mon cœur n'est pas tranquille ma tante est avec moi ma tante de l'histoire passée elle est avec moi et c'est ce qui s'est passé du coup on est là on prie dans nos cœurs moi je priais dans mon cœur je disais Seigneur voici, voici, voici à un moment c'est l'heure de la messe parce que pendant la veillée on fait la messe donc c'est l'heure de la messe et tout et comme je le répète on doit rester où il y a le corps en fait on doit tous rester au même endroit personne ne doit rester dans sa case alors qu'il y a un enterrement où il y a la levée où il y a voilà le 4 fois on doit faire la messe et tout et nous on était là les enfants on était là et puis il dit il commence à faire la messe il prépare les choses pour faire la messe et puis là il dit il vient vers nous moi j'étais assise avec ma tante ma famille et tout il vient vers nous comme il était très ami avec mon oncle il commence à dire à mon oncle que oui il me manque mon échappe parce qu'ils ont souvent un échappe avec la croix de l'épicé il dit qu'il lui manque l'échappe il lui manque certaines choses pour faire la messe et il voudrait qu'on aille chercher il me regarde et il voudrait qu'on aille chercher dans la case du cateau et c'était et où il y avait la veillée la case du cateau c'était en fait tu devais descendre en fait la case où on était il fallait descendre marcher même 5 à 10 minutes pour arriver à la case du cateau où il il regardait ces choses en fait parce que comme j'ai dit il est d'un village à côté mais il a une case spéciale où il gardait les choses quand il va faire la messe où il reçoit les gens quand il est dans notre village donc c'est aménagé et c'était à côté de l'église on appelle ça misson donc notre église on appelle ça misson donc c'était à côté du misson en fait et il fallait marcher de où il y avait la veillée et où il y avait sa case il fallait marcher 10 minutes 5 à 10 minutes en fonction de 5 à 10 minutes dans la nuit dans le noir parce que la veillée c'était la nuit c'était la veillée c'était vendredi on devait un télé samedi à 11h il dit que non j'ai oublié les trucs il faut que est-ce que tu peux envoyer ta fille mon oncle je vous ai dit il n'a jamais cru à ces trucs mon oncle lui bref je ne sais pas si il doit dire un crédule ou un incrédule il n'a jamais cru quand il a dit ça mes poils se sont hérissés je me suis dit seigneur voilà encore une situation qui va m'arriver je me suis dit seigneur sachant qu'on se connaissait je me suis dit seigneur où il m'envoie là je sais que tu es avec moi protège-moi seulement mon dieu j'ai commencé à prier à invoquer le seigneur j'ai invoqué à ce moment-là quand j'étais rentrée en ville j'étais entrée j'avais commencé j'avais découvert Saint-Michel-Archange j'avais découvert des trucs comme ça parce que je n'étais pas très religieuse comme j'avais dit avant et j'étais de l'EPC et nous dans l'EPC il n'y a pas il n'y a pas Saint-Michel-Archange on ne prit pas Saint-Michel-Archange on ne prit pas ceci mais moi j'étais aussi catholique je ne sais pas pourquoi mais je suis aussi tombée dans le catholicisme tombée ce n'est pas méchant je dis que je suis devenue aussi catholique donc j'étais les deux donc j'avais un peu découvert les gens je vous assure qu'avec ce que j'ai vécu je suis entrée dans le catholicisme plus pour chercher la protection donc j'ai cherché tout ce qui est en rapport avec la protection donc Saint-Michel-Archange tous les gens je les connaissais et je connaissais leur prière je connaissais tout ça ce n'est pas méchant ce que je dis mais je dis ça comme ça j'étais de l'EPC et l'EPC il n'y a pas tout ça voilà donc j'ai commencé à invoquer Saint-Michel-Archange j'ai fait la prière Saint-Michel-Archange j'ai dit Saint-Michel-Archange protège-moi Saint-Michel-Archange sois avec moi c'est plus celui que j'ai invoqué en fait voilà parce que je savais très bien que c'était un piège et j'ai refusé quand il m'a dit on y va j'ai refusé mais mon oncle mon oncle m'a l'abord regardé on t'envoie tu refuses tu refuses pourquoi va chercher il a commencé à crier que je refuse pourquoi va chercher les trucs là ma tante elle te dit mais elle ne peut pas aller chercher c'est toi même tu connais elle ne doit pas partir alors qu'il y a on a la veillée comment ça s'est discuté là mon oncle ne voulait rien entendre parce que mon oncle il est comme ça en fait et c'est j'avais donc le choix on lui dit que mes demandes à quelqu'un d'autre mon oncle dit que non que je veux donner que je suis une petite fille pourquoi je veux faire la loi on m'a demandé d'aller chercher quelque chose pourquoi je refuse d'aller chercher quelque chose il faut que j'y aille ma cousine dit ma cousine dit que bon je viens avec toi j'ai dit ok viens on part on est parti à 3 avec un autre garçon du village on est parti à 3 on est sorti du village on devait aller chercher les choses c'était les chats c'était plusieurs petits trucs qu'il voulait mais moi je sais on savait que c'était fait exprès mais mon oncle m'a commissionné je devais faire comment parce que ce n'était que moi je ne partais pas mais bon il était bien sur le point de me taper si je ne pars pas je vais faire comment je pars on sort donc on descend donc comme j'ai dit que les villages longe la route donc on devait longer la route et descendre traverser un bousquet DMG on est là on se dit donc non tout va bien se passer on est là on chante bon j'avais bien oublié ça et tout même si j'avais oublié dans un coin de mon coeur je savais que je me suis dit dans ma tête Saint-Michel il marche avec toi rien ne va t'arriver voilà on descend on descend on descend on descend on est à la moitié du chemin DMG le bosquet on est à la moitié du chemin DMG et là on a dans ce moment coucou coucou ça faisait ça en fait comme une chouette je sais pas si c'était une chouette ou un hibou mais ça faisait ça ça faisait coucou coucou moitié du chemin le son était résonant et ça venait et comme je dis on longeait la route et à un moment du bosquet il n'y avait aucune maison de pas et d'eau donc c'était la forêt c'était les herbes et ça venait des herbes on est au milieu du chemin on a dans ce moment coucou ça vient des deux côtés maintenant DMG on s'arrête d'abord tétanisé par la peur des enfants malgré tout je commence Saint-Michel Saint-Michel de talent se protège-nous de talent Saint-Michel je commence à prier Seigneur Jésus ton précieux sang je commence à prier dans mon coeur parce que je me suis dit ce qu'on vient d'entendre si ce n'est pas normal ce n'est pas logique coucou on entend ça on commence à accéder on accélère on accélère DMG je te dis la vérité ceux qui vont me croire vont me croire on est en train de marcher sauf qu'on avait les lampes torches plus on avance c'était comme si le chemin s'éloignait en fait plus on avance plus le chemin s'éloigne plus on avance plus le chemin s'éloigne à un moment on s'est retrouvé on marchait au milieu de la route on s'est bien mis au centre de la route à un moment on n'était plus au centre de la route on était comme dans une forêt il y avait la forêt tout autour de nous et le même son résonnait il y avait la forêt tout autour de nous on était au milieu de la route et c'était déjà et ça commençait à être goudronné on ne sait pas comment on a fait on était toujours en train de marcher on ne sait pas ce qui s'est passé on s'est retrouvé au milieu de la forêt c'était oh mon dieu c'était atroce les bruits on entendait des cris des rires en fait non en fait on a crié pleuré je me suis pissée dessus pleuré crier on ne comprenait pas où on était ça tournait autour de nous ça criait ça chantait les bruits étaient vraiment les bruits vraiment mais je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu on a vécu je vous assure les amis les cris les animaux les rires on entendait même les voix on entendait et dans tout ça on était en fait on est resté comme je te dis on s'est retrouvé dans la forêt on n'a même pas avancé on était sur place on s'est collé les uns aux autres c'était comme si c'était comme si ça tournait autour de nous en fait on s'est retrouvé dans une forêt mon frère je n'ai pas compris en fait on s'est retrouvé dans une forêt on a et à un moment on était devant on était au pied d'un arbre un arbre gigantesque et en haut de l'arbre l'oiseau ou le truc qui 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 en fait on était en bas de l'arbre et j'ai l'impression que l'oiseau ou le truc là était en était était en haut de nous tu vois le truc là a commencé à rire un rire bizarre a commencé on était tétanisé on s'est donc agenouillé on était donc recroquillé sur nous on pleurait on criait j'étais là c'est Michel Seigneur Jésus qu'est-ce que j'ai fait Seigneur pardon protège-nous Seigneur Seigneur on était là on pleurait on priait on pleurait on priait et à un moment je ne sais pas si on s'est endormi je ne sais même pas ce qui s'est passé à un moment on s'est redressé et on était de nouveau au milieu du chemin on était de nouveau au milieu du chemin comme s'il n'y avait rien eu en fait c'est un coup à te rendre folle folle ou fou on se redresse on est là je vous passe les détails apeurés bref bref je me retourne je lui ai dit mais on a vécu la même chose on n'a pas vécu la même chose il nous dit si on a vécu la même chose on s'est retrouvé je ne sais où avec je ne sais qui on ne sait même pas jusqu'à présent sans vous mentir je ne sais pas ce qui s'est passé si quelqu'un peut m'éclairer jusqu'à présent on ne sait même pas ce qui s'était réellement passé ce soir-là qui est encore pas qui pouvait encore redescendre on est remonté on a reboussé le chemin en courant on est arrivé on est arrivé au village et tout on a expliqué ce qui nous est arrivé bon on ne nous a pas cru les gens commença à rire nanana et bizarrement quand je lève les yeux vers le 4 fois je le regarde il avait un sourire son sourire était en mode en fait son sourire c'était en mode comme s'il savait ce qui s'était passé et que c'était lui qui avait fait ça mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais vraiment pas je ne saurais pas vous dire moi jusqu'à présent aujourd'hui je me dis ah il voulait peut-être me faire une démonstration de sa puissance il voulait peut-être me dire que si je deviens son ennemi ça va mal se passer donc voilà un peu l'histoire qu'on avait vécu vous me direz en commentaire ce que vous en passez et après on a enterré la personne et après après ce qui s'est passé il n'y a eu plus d'incident jusqu'à l'enterrement voilà commentez likez partagez et puis bye j'attends de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous en pensez et je vous remercie beaucoup je lis vos commentaires à chaque fois et je suis très contente bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la troisième histoire DMG bonjour j'espère que tu vas bien bon je viens encore te dire quelque chose de en fait pour moi c'est quelque chose de je peux dire ça comment blessant la famille africaine on dit c'est mieux être seul mieux faire des choses seul mieux faire des choses ne dit à personne DMG dans mes anciennes dans mes anciens audios que je t'envoyais je t'expliquais que j'étais je faisais des rêves où je voulais que des poissons et tout des derniers je t'envoyais un audio je t'ai dit que j'ai consulté un pasteur et le passé m'a réveillé les choses le pasteur m'a aidé de demander à mon père l'origine il me dit pour moi ton père t'aime la vérité et présentement je suis toujours en train de faire ce combat là je fais ce combat là pour me débarrasser de cet esprit en fait où j'ai et tout dernièrement quand je t'ai envoyé l'audio que j'ai vu un pasteur où il sent il m'a prophétisé il m'a dit des choses que moi-même le passé ne connaissait pas le côté de ma vie mais quand il m'a dit des détails il s'agit sans que oui c'est vrai il m'a dit il m'a approché d'abord appelé le pasteur là j'ai expliqué les rêves que je fais le pasteur m'a dit qu'il faut connait ses têtes j'ai dévisse le nom de mon papa il a dit que les sociétés le nom de mon père n'oublie pas de mon père n'oublie pas de mon nom et elle lui voit là je veux pas tendu au pouce passe je veux tendu au pouce j'ai dû passer ma réveille des choses effrayante que mon père a eu à faire lorsque j'étais bébé comme je disais dans mes enseignes audio que mon père me prend à ma mère j'ai l'âge de 3 ans il m'arrache à ma mère il avait eu les problèmes donc il m'arrache à ma mère lorsque j'ai 3 ans il avait dit à ma mère que comment ça s'est pas de moi mon enfant que je vais garder et ma mère n'avait pas vu d'inconvénient elle m'a donné à mon papa j'avais l'âge de 3 ans mon grand frère de 7 ans et celui qui me suis avait dans les 2 ans voilà un peu et j'ai grandi avec mon père et c'est comme ça que j'étais là et tout je pensais à faire des rêves qui n'ont venu me faire des rapports à l'âge de 9 ans DMG 9 ans je vais toujours je ne tue papa vu que là-bas on dormit vu que ma mère me reprend j'ai 12 ans je fais des rêves pas des rêves des visions un vieux ouvre la moustiquaire et vu que j'ai dormé tout le temps sur le dos le vieux là montait sur moi DMG lorsque j'avais 9 ans je me rappelle des rêves là où je faisais toujours des rêves où il me fait des rapports et le matin je me réveille tout le monde s'est dépémouillé mon papa me barçonner alors qu'il connaissait ce qui m'arrivait il me tapait qu'il a pu sur le lit et tout écoute c'est un pain belle-mère mon ex-belle-mère une bonne ton ex-femme une ça ne sent pas l'odeur des urines elle me dit mais l'enfant n'a pas pu sur le lit ça c'est l'odeur du sperme mon père l'odeur de sperme comment il me tapait il me dit qu'on a des hommes à m'a mis dans l'hôpital ici en corviage ça c'est quoi et tout on a laissé ça passé comme ça et j'avais 9 ans j'étais avec mon père c'était comme ça tous les jours il me tapait tout le temps que c'est toi qui puissons et tout me shoot et tout j'ai dit je n'ai pas pu sur le lit voilà voilà comment me reprend l'âge de 12 ans je fais des vues des grèves je suis ailleurs je suis dans les nuages et tout c'est pour ça que ma maman m'a mené manger d'abord la première fois que je m'entends parce que je suis initiée trois fois je mangeais beau gars trois fois c'est pour ça que ma maman m'a pas mangé beau gars bon bah yannou là-bas en en dengayon draquage à gauche elle m'emmène là-bas manger la première fois que je connais draquage à gauche elle m'emmène là-bas la forêt mon homme là qui soigne elle ici aussi j'ai mangé beau gars mais moi m'a dit quand j'ai mangé beau gars c'est la voix des vieux qui sortit au monde en disant c'est ma femme c'est ma femme on est mari pour la vie le mieux pour le pire c'est ma femme c'est ce qu'elle m'a bien ma vie j'ai fait un mot à la barre en bourse que ce soit lui on me débarrasse de cet esprit là et là le passion m'a dit qu'il n'a pas débarrassé de cet esprit là on m'a juste on a juste calmé et tout voilà tout dernier au moins que j'ai dit j'appelais le père j'appelais mon père mon père j'appelle j'appelle ça ne sonne pas je demande mon numéro ne sonne pas elle m'a dit non il réussit c'est qu'il est en province pour rester j'insiste j'insistais finalement mon numéro passé j'appelais j'ai dit c'est quand je donnais mon prénom c'est elle il a dit oh tu vis après j'ai dit oui je vis il m'a dit oh ça va t'as donné tu as eu deux garçons et tous j'ai eu deux garçons mais papa moi je t'appelle pas pour ça il m'a dit à quoi il y a j'ai dit ah voilà j'ai consulté un pasteur puissant et celui qui m'est traite en ce moment j'aimerais savoir ce que tu m'as fait parce qu'il m'a donné ton nom de famille le nom de famille de ton temps donc j'aimerais savoir ce qui se passe ce qu'il m'avait fait il m'a dit que vous êtes que je suis en contact avec les esprits des eaux j'aimerais savoir ce qui se passe parce que moi je fais des rêves où je suis dans l'eau je nage et j'ai la queue du poisson il m'a dit on a ton patron il m'a dit papa parle-moi la vérité dis-moi la vérité parce qu'ils sont tôt de faire le combat et je suis en train de faire le retour à l'envoyeur donc si c'est toi sois dans ce que tu vas recevoir ton choc là-bas il m'a dit ok allons sur WhatsApp parce que là j'ai dit j'ai voulu le cahier des 2000 francs parle je vais faire quoi sur WhatsApp parle là il m'a dit ok il m'a dit que parce que il m'a appris à ma mère un mois après il m'a emmené à la rivière au bord de la rivière il a mis des grosses bougies blanches autour de moi il m'avait donné un paquet de biscuits pour que je ne goûte pas ce qu'il m'a dit et puis il a appelé son oncle mon oncle était témoin et ma grand-mère non que je porte mon nom mon oncle était témoin aussi il a dit qu'il m'a consacré un esprit des eaux pour que je sois jolie j'attire les sons et je ne sais même pas et je je sois quelqu'un dans ma vie une femme respectée toujours une femme toujours prête à atteindre ses objectifs et tout lorsque je veux grandir et ça à l'âge de 9 ans que l'esprit là devra commencer à venir faire les rapports sur moi et effectivement dmg à 9 ans je pense à faire des rêves ou un vieux ouvre la brustique et je monte sur ma dmg j'ai dit quoi il a dit oui c'est comme ça qu'on t'a pris on t'a mis dans de l'eau on t'a mis de la rivière on l'avait comme c'était on t'a aussi on te baptisait on te baptisait pour te donner un esprit j'ai dit quoi il a dit oui c'est ça et tout et moi je pensais que j'étais pas réel comment tu pensais Tom tu dis Tom tu tu m'as Tom tu dis que tu m'as donné un esprit pour être que je sois comme ça mais je suis pas comme ça désolé au contraire je souffre je ne dis pas dans les relations si je dis dans une relation c'est un an après je me sépare de ce dernier je dis j'ai mal dans les 3 ou 4 ans de relation tu ne m'as pas rendu service Dieu peut-être que Dieu a eu un avenir pour moi un avenir glorieux pour moi mais toi tu es venu tout couper et je fais comment il a dit oh non c'est pas machin machin je m'as retenu les choses j'ai coupé je suis dans les combats là je suis senti de prier fort fort le patient en train de me suivre comme un docteur suit son patient DMG je suis en train de combattre cet esprit chaque nuit je prie avant de dormir je prie quand je me réveille mon hôtel touche le sol ma chambre je me mets je prie et tout de suite au moins là aussi DMG j'ai vu qu'une scène effrayante avant-terre lundi j'allais me laver à 22h non 21h moins j'ai mis le sol à la douche c'est comme ça que je tente de chanter la chanson de Dieu attention des puissants guerriers pendant les combats DMG je me lave une douche carolée carolée c'est que même quand tu regardes la bûche mais tu peux pas voir que tu peux pas voir les choses des hirales les cafards et tout non je me lave je vois être trop haut de cafards vous rentrez dans la douche DMG les cafards sur moi je me suis sorti de la douche nue donc elle me dit c'est comme manger le cafard qui est cafard lui il rentre à la douche je ne tourne pas les cafards il rentre pas les cafards qui est cafards il la pompe le rhum dans la douche je sais quoi je me suis lavé dehors je suis rentré j'ai pris ma bible j'ai lu le psychologue psaume 6 j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai prié j'ai prié j'ai fait les prières de combat que si c'est vous là-bas qui m'envoyez les choses que si c'est vous là-bas je vous envoie le feu que toute attaque mystique forger contre moi j'envoie le feu si un hôtel encore contre moi j'envoie le feu sur cet hôtel je boule sur cet hôtel je pense que j'ai prié avant-hier prière de combat hier matin il y a eu la copure ici j'ai dormi les petites souris là c'est pas que les petits souris une maison carol et dmg c'est pas vu ça soit des petits souris un troupe des petites souris sur mon jeu dans le matin coucou ils sautent carol et dmg je suis sommeil paisible c'est pas les poser la tête sur le lycée de vous me reposer et mais je rêve carment que mon ami dans le rêve se montre de marcher sur le temps de parler c'est comme ça que mon ami a le revient en journée c'est pour ça que mon ami me dit oh non de l'oreille médias j'arrive je parvi de prendre le truc et là-bas j'ai de la vidéo qui est ok d'accord mais dès que je me retourne dm je ne voudrais dire je me retrouve je vois un grand détail noir en fait de l'autre je voyais que le noir le sombre en fait ténèbres dans ce que l'être là s'approcher de moi il voulait me toucher j'ai dit game j'ai j'ai seulement dit que moi je n'ai plus peur de toi c'est ce que j'ai dit hier dans le rêve que moi là je n'ai plus peur de toi présentement je suis dans le sang de jésus présentement je suis donc je suis dans son sang il a pour son messie ma france le corps il a pour son fils a mis ça sur ma tête donc toi là je n'ai plus peur de toi ce n'est pas la peine de revenir avant moi je n'ai plus peur de ça c'était l'être là qui me fait les rapports qui voulaient revenir il fait me toucher contre quelque chose qui l'empêche de me toucher dmg ou le rêve d'hier là c'est ce que j'ai fait j'aime bien parler que moi j'ai plus peur de toi tu vas venir plusieurs plusieurs fois moi je n'ai plus peur de toi je pense que comme avant je te vois dans mes rangs je courais tu me poussais tu m'attrapais et tu faisais mon effet les rapports jamais là je n'ai plus peur je n'ai plus même plus parce que fouillir fou c'est pas bon je suis là je n'ai plus peur de toi présentement je suis juste dans un combat présentement je suis dans le sang de jésus et lui m'écoute je me suis réveillé j'allais me laver le visage j'ai ressuscité à staff en j'ai fait une détention entre de réfléchir ça c'est quoi c'est quoi quand je dors sans prier je fais des mauvais rêves dmg lorsque je dors sans prier je fais des rêves de ce tête là qui veut me commenter sur moi le moment qui veut monter sur moi je me réveille vite j'ai fait les prières de combat je prie je prie le passé ce qui me dit faut toujours prier tous les jours si tu peux nous sont priés il va vouloir venir tous les jours tu pries tu peux les prières de combat tu demandes à dieu de protéger toi et ta famille tu prie tu prie pour peine tu fais qu'ils m'écrissent parce que tu m'as rendu un mauvais service voilà aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ma vie je suis en train de défendre les couillères de combat c'est les hommes avec qui j'avais le domaine qui j'étais le passé pour ça j'ai dit que ce qui m'ont perdu c'est vrai parce que tous les hommes tous mes ex ont toujours tout fait pour me mettre à l'aise à même pas et l'émission qui m'a négligé tous mes sexes ont pleuré pour moi dmg quand j'ai dit que c'est fini tous mes ex pleure pour moi toujours il s'occupe de moi mais quand je suis à côté quand je ne sais pas un peu de je ne sais pas même un manga actuel on peut avoir les problèmes je promets que je pars chez moi mais quand je suis chez moi il me manque dès que sa côté de lui la colère monte toujours comme de le voir je suis pas venu de le sentir j'ai pas venu me proposer qu'il me touche je suis pas venu de qui j'ai même pas venu de sa voix tout ça c'est c'est ce mari de milan qui fait ensuite la colère mon nom et j'ai pu partir et c'est ça qui m'a touché à répéter mais sa seule relation je sais pas de tous mes ex en colis ça ce problème que je suis loin loin de mon gars je pense à léger de l'amour augmente que j'ai envie de revenir mais quand je reviens c'est discute des biscuits bêtes même que ça m'énerve j'ai pas envie de le sentir pas envie de le toucher mais pas envie d'écouter mais pas envie de le voir il m'énerve et c'est ça je n'allais pas comprendre pourquoi je me fâche concernant mon nom il ya quoi ok c'est peut-être l'adm je qui me fait des choses comme ça je n'étais pas échangé dans un combat fort pour éliminer cette tête là me débarrasser définitivement de cette tête là les parents africains arrêté bon je peux dire arrêtons parce que mon monsieur mais arrêtons de faire des choses que nous m'approuve à regretter consacrer les enfants pourquoi le fait pourquoi moi je peux pas consacrer mes deux garçons un esprit non je ne peux consacrer mes enfants un esprit et après il y aurait les retombées après il ya toujours des retombées après l'enfant lui même quand l'enfant grandit nous faut voir que là ce n'est pas pas ils cherchent ou non pas de part pour savoir le problème et quand il découvre que c'est un maire ou ton père qui a fait ça c'est pas bon la famille africaine des consécrations consacrer les enfants mais consacrer les enfants au totem mystique de la famille aussi à pencher c'est même pas tu rêves qu'ils ne savent pas me tu fais les rapports de bombe des frères à pour comment je sais pas qui est consacrée à la famille et j'ai demandé à mon père qui moi je suis agrande j'ai misé trois fois et ici on se montait de faire des choses de dieu donc moi j'essaie d'un tradition que moi c'est que quand tu donnes quand tu donnes un mari de nuit à ton enfant côté sur civils sont éclatifs spirituellement c'est que toi même tient bien d'accord donc c'est que toi tient le ton d'accord qui j'ai marie de nuit mystiquement immédiatement lui seulement car l'un accord je me l'accord de signer et par avec lui mutilat nous je suis la jeune bague mystique à mon doigt là je suis marie mystiquement le village est trois ans et n'est ce que des eaux c'est une chose ne comment mais j'écoute ça nous j'ai une frisson à mieux qui monte je suis marié avec lui dans la panne à la mer là bas je suis marié avec lui là bas j'ai la vague à l'afrique je ne comprends pas pour les femmes africaines sont comme ça toi même ta profite que tu as maçonné avec ton 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 on est que notre a marçoune et l'enfant parce qu'il m'a mis ton bon signe et la touche tu vas reprendre trois ans tu me consacre à un esprit des oeufs c'est qu'elle sait qu'elle sait qu'il dit ça que je suis en respecter je sais même pas pour qui là font il me dit de mon pardon j'ai cité vos travaux est pas que c'était c'est passé comme ça mais tu savais pas mais après c'est passé comme ça c'est passé comme ça voilà maintenant les retombées je rêve que des hommes me finiront même que c'est un peu ça bon je vais te laisser je vais aller au marché bonjour à toi merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la quatrième histoire bonjour dmg j'espère que tu vas bien c'est encore moi moi là bas du sud de cameroon moi et ma cousine là ce sont nos histoires que je te raconte à peu près tout le temps là bon ces histoires là où je les amagazine comme j'ai dit c'est des histoires au moins sur 10 15 ans et depuis que je suis ta chaîne n'ai jamais eu le courage de te raconter je me suis dit le jour je vais monter te raconter des histoires là je vais tout lâcher d'un coup c'est pour ça que tu vois les histoires arrivent 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 parce que c'est vraiment des trucs que j'ai amagasiné et comme on a raconté ça à très peu de personnes et le fait de raconter vraiment ça me fait du bien aussi donc voilà cette fois ci je n'étais pas allé au village à proprement dit j'avais décidé après ce qui s'était passé la dernière fois dans l'une des précédents d'histoires j'avais décidé de ne pas aller au village mais d'aller juste à les cambongos donc comme j'avais expliqué dans une autre histoire les cambongos c'est un rassemblement de jeunes du mercredi au dimanche on va louer dieu on va faire des concours de chant de danse des catéchesses des trucs comme ça et moi c'était facilement un truc que j'adorais voilà donc moi j'aimais vraiment ça moi ça faisait vraiment partie de l'esprit du village que c'était vraiment archaïque dans mon village il n'y avait pas d'électricité c'était le groupe tu vois c'était vraiment j'aimais vraiment bref j'aimais vraiment mon village j'aimais vraiment la vie au village pendant les grandes vacances du coup avec ce qui m'était arrivé la dernière fois où j'avais failli mourir donc toute façon je frôle l'amour à chaque fois mais voilà on me suis dit je vais juste aller à les cambongos et puis je vais rentrer en ville donc je vais juste rester du mercredi au dimanche voilà donc les cambongos c'était dans le village à côté comme j'ai dit des villages les villages petit boulot c'est au bord de la route c'est de part et d'autre de la route donc pour aller dans le village là c'était à 20 minutes de voiture ou 15 minutes de voiture le village qui recevait les cambongos parce que c'est les villages reçoivent chaque année ces villages différents voilà donc du coup je suis quitté de yaoundé avec ma cousine là et on est arrivé le mercredi sur le lieu de les cambongos voilà j'ai j'ai vu les gens de mon village j'ai vu mes cousins mes cousines m'ont demandé pourquoi pourquoi on n'est pas venu bon bref voilà les premiers temps tout se passe bien tout premier jeu tout se passe bien deuxième jour c'était comme on dit le c'était vraiment des activités sur toute la journée bon je vais essayer de passer ça et l'activité qu'ils avaient proposé c'était un match de foot et le match de foot vraiment les terrains au village c'est vraiment on a on a creusé un terrain et puis le derrière c'est la forêt c'était comme ça que c'était en fait parce que le ballon tombe en brousse là pour récupérer ça du coup c'était un match de foot et on devait y aller donc je taille mes cousines et tout moi naïf dans ma tête je me suis dit ah je suis pas dans mon village peut-être je vais être épargné et je vais pouvoir profiter de mes vacances cette fois ci correctement correctement sans frôler la mort sans vivre une situation surnaturelle paranormale naïf que j'étais donc du coup le terrain de foot était un peu en bas du village dont le village était vraiment le long de la route le long de la route et le terrain de foot c'était vraiment en bas du village voilà du coup on on est donc parti et tout le la les gens de la rencontre se passe bien et tout voilà on est toujours là comme ça nous alors la rencontre se passait bien oui nous alors un moment on décide de de en fait ils avaient fini de jouer et maintenant bref on discutait et tout et on et on avait hésité à notre paroisse parce que par paroisse dans notre paroisse de faire à manger les boissons et tout du coup on devait remonter aller chercher ça ce qu'on avait laissé on devait remonter à aller chercher ça donc on est donc parti à 4 4 mois ma cousine et deux autres filles on devait donc remonter au village sachant que tout le monde était descendu hommage parce que il y a souvent rien à faire au village donc il y a un truc de prévu tout le monde est descendu tout le monde était descendu tout le monde était descendu donc on est revenu on est juste remonté à 4 pour aller récupérer les choses en fait on mettait dans les boîtes on avait deux boîtes où on mettait les choses et on revenait avec donc c'est comme ça qu'on remonte dans le village mais c'est pas notre village et mais on a on avait nous avait attribué une maison on arrive là bas et tout les filles sont en train de charger les choses et tout charger les choses et puis la case où on était il y avait le derrière parce que les cases là il y a toujours le derrière voilà le derrière de la case elles sont en train de charger les choses comme ça et puis je vous dis que dmg je vous avais raconté sur l'histoire du lion je vous avais si vous rappelez l'histoire du lion que je vous avais raconté je suis là j'en passe moi j'entends les mêmes grognements que j'avais eu la dernière fois où j'avais la peur de ma vie là je réentends les mêmes grognements j'ai dit aux filles vous entendez les grognements là les filles me disait mais tu attends qu'un grognement dépêche toi mais les choses dans le dans la boîte on va partir mais pêche toi dépêche toi bon mon coeur n'est pas tranquille je me retourne je regarde et moi dans ma tête ça venait derrière la case oui derrière la case je me dis d'accord bon ok et ça venait derrière la case du coup les filles et 10e non il n'y a rien allons 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 j'ai dit ok il n'y a pas de souci on va y aller d'accord du coup on a fini de charger les choses on on tape les commentaires on reste un peu là soudain à ma droite je vois un chat un chat le chat un chat tout blanc le chat tout blanc il s'avance vers nous il s'avance vers nous il arrive à nous il arrive vers nous comme ça là il se couche là devant nous les filles sont extasiés oh le chat le chat le chat on était des petites villageoises et c'est pas méchant mais bon c'est un peu taquin on était des petites villageoises le chat le chat le chat il est beau et tout non 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 on est bon se mettre autour du sac et commence à caresser le chat le chat est là le chat est là bon moi je restais un peu en retrait parce que moi j'avais déjà entendu des grognements donc est ce que j'avais vécu moi je regardais la scène moi je riais avec elle mais j'étais loin le chat à un moment se lève et le chat retourné derrière la maison le chat a retourné derrière la maison dès qu'il a continué derrière la maison comme ça les filles ont dit bon on y va on a trop traîné on y va le match est fini sinon comme ça qu'elle commence donc à avancer moi curiosité ce que la curiosité vraiment la curiosité c'est quelque chose dès que le chat retourne je recommence à entendre des grognements des grognements des grognements des grognements dmg bête que je suis je prends mon courage à deux mains sd un peu devant je dis oui j'arrive et j'ai oublié quelque chose je sais pas ce qui m'a appris je sais pas je contourne là je reviens sur mes pas intuition ou bêtise je contourne la maison je je n'ai en fait je n'avance même pas pour aller directement je me place et je en fait je 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 j'entrevois en fait c'est comme si tu te cachais tu mettais seulement l'oeil pour regarder ce qui se passe dmg devant mes yeux il y avait deux chats deux chats il y avait un qui était noir un qui était blanc à un moment je sais pas si j'ai halluciné le jour là je sais pas si j'ai halluciné le jour là je me pose toujours des questions jusqu'à maintenant que j'ai vu deux choses que jusqu'à présent voilà pourquoi je n'aurais jamais des chats le chat blanc se met à parler une voix d'homme comme je te dis la dmg le chat blanc se met à parler le chat blanc dit au chat noir oui je suis un peu à aller voir les filles à leur énergie à c'est pas trop c'est en plus elles ne sont plus vierges il parle en boulou et il parle pas en français je traduis il parle en boulou il parle le boulou du village moi j'ai traduit comme ça elles ne sont plus vierges et tout et là leur énergie c'est pas trop ça ça le chat noir le dit le chat noir lui dit mais je t'avais dit tu as voulu insister je te l'avais dit et les chats ils s'assoyaient ils sont en face à face ils commencent ils étaient en train de discuter je vais te passer les détails oui les quatre jours si il nous faut les il nous faut les énergies par les énergies pas des toits il faut les énergies et tout il faut qu'on aspire et m'ont caresser j'ai réussi à tirer quelques petits trucs mais celle qui était debout dont il parlait de moi elle n'a pas voulu me caresser pourtant c'était elle que je sentais qu'il y avait quelque chose et chez elle et tout moi c'est pas vraiment pendant les rassemblements comme ça c'est le moment là et le chat noir le chat blanc est après de gronder le chat noir oui en boulou je précise pas en français et d'après leur voix ça devait être des hommes d'âge mûr voilà oui mais toi tu es toujours comme ça tu as tu resté derrière toi tu as fait comment il faut manger 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 il faut manger et tout ils sont là ils sont en train de parler moi je suis caché dmg je suis tétanisé je me dis seigneur si je fais un mouvement ici là on va me voir on va me voir et puis ils disent bon pardon il est temps que on retourne après dit oui retournons de toute façon au au stade retournons au stade et c'est donc comme ça que comme j'ai dit il y avait la case il y avait le derrière donc ça dit que tu pouvais passer par deux endroits pour sortir derrière côté gauche côté droit je vois comment les chats se dirige et se lèvent dès que je les vois se lever pour se diriger le marathon que j'ai pris pour rejoindre les mes autres cousines j'ai pris un marathon dont je ne sais pas s'ils m'ont vu je ne sais pas s'ils m'avaient vu je ne savais pas ce qui s'était passé à ce moment là donc le marathon que j'ai pris sans regarder le terrain je n'ai même pas regardé le terrain je suis arrivé au niveau des filles je tremblais de la tête aux pieds donc à ce moment là je ne savais pas s'ils m'avaient vu ou ils ne m'avaient pas vu donc pour passer les détails on est retourné du coup au match patati patata donc ça c'est la première partie de l'histoire parce que l'histoire est trop longue donc je vais couper en deux voilà la première partie de l'histoire qui s'était passé avec en bongo dmg je te remercie de publier mes histoires commenter like et partager et puis bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va écouter la cinquième histoire une autre bonsoir dnj tv bref une autre histoire à rencontrer j'ai à l'époque j'avais une petite amie j'ai sauté avec lui bref nos relations à pour des dn j'ai commencé à tomber gravement malade j'étais toujours malade tantôt c'est tantôt c'est le respiration tantôt c'est l'opalude tantôt donc finalement c'est arrivé à un stade que j'étais gravement malade jusqu'à aller à l'hôpital hospitalisé on cherchait on fait les examens on ne voit même rien on dit seulement que j'ai l'opalude l'opalude quand on donne les médicaments de palud la ça ne finit jamais donc j'ai une de mes copines qui est elle est comme une grande saison pour moi elle était comme une grande saison pour moi qu'elle était au nom quand elle a pris son congé elle est venue me voir elle est venue me voir pour dire mais pourquoi depuis là je suis malade parce qu'elle était dans les hôpitaux qui étaient les hôpitaux sous-hôpitaux quand je partais donc elle vient j'ai été j'avais migré comme elle elle a fait les études de tout ce qu'elle a pas elle a fait les études de médecins elle a pu le caler l'hôpital elle a vérifié elle a regardé j'ai fait tous les amours mais c'est simple moi on ne voyait pas ce qu'il on ne voyait absolument rien tout était seulement négatif 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 donc c'est ça être médicament ça ce n'est pas simple ton petit ami qu'on connaît là il a beaucoup d'argent ça peut être que c'est compliqué tu vas mourir tu vas laisser des enfants qui donc il faut qu'on remonte on essaye d'amener à l'église j'ai vu que je le fais pour moi que je suis partie de l'église on allait apprécier ce mois et celui a pratiqué donc j'ai mouré j'ai parté finalement c'est comme ça elle m'amène dans un dans un peu dans un truc de dans une femme je peux dire dans un marabou en fait elle m'amène dans le premier marabou on dit ah tu n'es pas longtemps pour vivre que je dois partir je dois on doit m'amener elle me dit que je dois partir au village rapidement j'ai fait un combat la femme mon village d'abord il y a la guerre deux je crois que le temps là la guerre avait déjà commencé il y a la guerre deux moi je n'ai pas grandi au village donc si je n'ai pas étant grand comme ça c'est vraiment ma première fois que j'ai pas de là-bas donc je ne connais pas même mon village personnellement donc elle m'amène encore même jusqu'à là je l'ai dit que moi je crois en dieu l'histoire des marabouts si j'ai très mauvaise expérience de ça vraiment si c'est que c'est la volonté de dieu je vais partir je vais souffrir mais elle me dit non ma soeur je peux pas te laisser mourir tu meurs tu vas laisser des enfants à qui elle m'amène maintenant aux deuxièmes personnes la personne maintenant là me fait comprendre où je suis là je suis entre les parties elle ne veut pas me soigner elle me dit la même chose qu'elle doit partir au village elle me dit que mais avant de voyager je dois rentrer et elle fait travail elle me donne quelque chose comme protection que c'est mon petit ami qui veut me tuer je rentre je rentre je prends ma bible j'ai mes copines disent que tu voyages quand on t'accompagne je dis que non je ne pense pas je vais réfléchir que je ne peux pas voyager je ne veux pas je ne veux pas voyager moi j'ai confiance en dieu je vais me sauver finalement je n'ai pas voyagé bref j'ai resté j'ai prié j'ai commis ma vie entre l'amour de dieu et que seigneur je t'avais dit je t'avais dit à promis que je ne m'aiderai plus pied jamais j'ai eu ma rabot j'avais appris ma leçon jamais vraiment moi aussi encore tu sais que c'est que j'ai fait là j'ai fait juste parce que mes copines se soucie de moi mais moi aussi je vais mettre ma vie entre tes mains seigneur si c'est que c'est ta volonté je vais partir mais c'est pas ta volonté rien ne va m'arriver c'est comme ça je rentre je dors la nuit je n'ai dormi même pas j'étais allongée parce que toute la journée même toute la journée même j'ai dormi donc vers 18 et 30 comme ça 18 et 30 comme ça j'étais allongée sur le lit je vois trois personnes trois temps c'était trois l'ombre trois l'ombre donc c'était mais quand tu vois l'ombre j'ai vu mon petit ami au milieu et deux personnes deux personnes autour de lui n'ont donc un à droite un à gauche qui ont lui il a soulevé ses mains il est dit non voilà il a soulevé sa main m'ont pointé et les deux autres maintenant ils sont venus vers moi comme s'ils venaient mes portes j'ai crié jesus dans la façon que j'ai crié ma voisine m'a écouté venu frapper ma porte qu'il y a quoi et ils ont disparu j'ai commencé à pleurer que c'est vous si vous me tuer que je l'ai fait quoi ma voisine m'a dit qu'il y a quoi je l'ai expliqué à partir des sept jours j'ai guéri c'est pour vous dire que vraiment si tu as la foi si tu es la foi vraiment tout est possible avec dieu quelque chose que on m'a les deux tests différents endroits qu'ils m'ont amené on m'a dit qu'il n'avait pas à dire qu'il doit sauf qu'il est dans mon village que si c'est qu'il ne m'a pas je suis morte et je dois vite fait qu'ils m'ont même pas demandé l'argent que je vais travailler pour toi non mais moi j'avais la foi parce que j'avais promis à dire que les vaches plus jamais est compliqué ma vie il avait comme donc il m'avait sauvé en tout cas ça c'est mon petit histoire bon je m'a dit bon soirée à vous merci abonnez-vous et partagez merci beaucoup plus temps maintenant on va écouter la sixième histoire bonjour bonjour dmg tv l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure c'est une histoire que moi même j'ai vu en direct au cameroun dans la région du sud dans le département de l'océan pour ceux qui connaissent le département et il ya un grand fleuve la kinky qui traverse cette ville et qui se jette dans l'océan atlantique on appelle ça la kinky c'est ce grand fleuve la traverse beaucoup de quartiers ça travaille d'avoir beaucoup l'eau ça traverse sa serpente ça va ça va à neubel neubel et conseillent beaucoup de quartiers ça arrive à dombe qui est un autre quartier nous ainsi de suite tous les nouveaux quartiers se constituent maintenant alors voilà l'histoire que je vais vous raconter il s'agit du fleuve kinky un matin je suis allé accompagner mes cousines pour aller laver le linge comme il ya beaucoup de pierres là bas elles sont je les ai accompagnés elles sont sommées à laver leur linge laver 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 et subitement j'ai soulevé mes yeux de l'autre côté du fleuve la rive b et là bas de l'autre côté je vois une femme assise sur un reflet très belle femme très très belle m'a tourné le dos les cheveux jusqu'aux jusqu'aux fesses il faut dire ainsi très belle elle ne me regardait pas mais elle regardait de l'autre côté mais c'est moi qui regarde cette femme de je crois que personne ne voit cette femme c'est ce que moi je me dis et mes cousines ont fini de laver le linge ils ont mis beaucoup de temps deux heures des minutes à trois heures comme ça elles m'ont demandé mais tu ne te laves pas comment tu viens au fleuve sur l'avenir non ça va et qu'elles ont fini elles ont porté les bassines pour remonter parce qu'il y avait une petite montée un peu là un mètre comme ça ils ont monté et attendez vous allez voir quelque chose ils disent quoi toi tu veux tu veux nous déranger j'ai dit qu'elles se sont retournés j'ai regardé de l'autre côté regarder cette femme là qui est sur la pierre là bas elles ont dit tu as vu la femme lacan je l'ai vu depuis que nous sommes arrivés et moi je la regarde elle aussi mais elle ne me regarde pas elle regarde de l'autre côté et nous sommes rentrés quand nous sommes rentrés on m'a fait comprendre que chaque fois que je viendrai à cet endroit là je veux l'avoir assise et j'ai fait un espérant le lendemain ou deux jours plus tard je suis revenu là de loin j'ai dit que je l'ai vu assise de l'autre côté sur la pierre elle était assise elle était assise je suis rentré je ne suis plus revenu de ce côté du fleuve là depuis que j'ai réussi pour dire qu'il y a des choses il faut faire attention quand on arrive dans un fleuve même c'est un fleuve que moi je me lavais et je nageais même j'ai cessé de me laver et c'est comme ça voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui on se prend demain pour six autres histoires mystiques ciao ciao attagez likez